Bonsoir, bienvenue au podcast des Productions Boyfriend. Ce soir, nous sommes à la première diffusion de notre troisième saison des podcasts. Il y a eu plusieurs artistes à laquelle on a eu le privilège d'interviewer. Entre autres, je vais vous nommer Martine Sinclair, Nathalie Simard, Joanne Blouin, Normand Brathwaite, Paul Sarrazin, Simon Boulris, Lulu Youg et plusieurs autres. J'ai entre autres aussi interviewé à la première saison, j'ai eu le privilège, Elisabeth Blouin-Brathwaite. Et ce soir, je vous annonce en primaire pour la troisième saison, nous allons avoir le privilège plutôt de recevoir que des duos. Et le premier duo de ce soir, c'est Elisabeth Blouin-Brathwaite, Stephen Levaque. On est trois ici, mais on peut les applaudir. Elisabeth Blouin-Brathwaite, Stephen Levaque, salut. Bienvenue au podcast des Productions Boyfriend. Alors ce soir, comme première de notre troisième saison, je ne pouvais pas être mieux entouré, d'abord parce que je leur voue une sincère amitié et bien évidemment une immense admiration devant leur parcours professionnel. Mais aussi parce que tel Michel Jasmin a un jour présenté officiellement Céline Dion, ce soir je vous présente officiellement le nouveau couple de l'heure. Et croyez-moi, ces deux-là vont aller loin ensemble. Justin Bieber et Selena Gomez, précédemment, on les appelait les Jelena. Hillary et Bill Clinton, on les appelle les Bill Harry. Jennifer Lopez et Ben Affleck, on les appelle les Bennifers. Alors, je déclare donc ce soir, avec tous les pouvoirs qui me sont confiés par la loi, c'est-à-dire rien par tout, je déclare quand même officiellement être fier de recevoir ce soir le nouveau couple de l'heure formé d'Elisabeth et Steven. On les appelle les Stelly. On peut les applaudir. C'est parfait. C'est tellement parfait. Écoutez, merci d'avoir accepté de faire notre saison numéro 3 et d'être les premiers ensemble. Je vous inviterais à lever le verre. Moi, j'ai un petit verre de vin de mon côté. Avez-vous un petit quelque chose à boire de ton bord? As-tu quoi? Bien, on est vraiment honoré d'être ici ce soir avec toi. On a sorti quelque chose d'assez spécial. Un petit champagne. Wow! Malade, malade. Est-ce que tu veux rouvrir le champagne? Puis on va ensemble célébrer l'ouverture de notre troisième saison de podcast. Tout d'abord, Elisabeth, la première chose que j'aimerais te demander, comment ça va, notre belle-maman avec ton bébé qui a approximativement, il s'en va sur, il y a eu deux ans? Un an et demi. Un an et demi. Il va super bien. Mais comme je te disais un peu, parce qu'on est amis dans la vie, je te raconte un peu tout. Mon garçon, il est tellement allumé. Il est tellement focus. Puis j'ai l'impression qu'il va être très talentueux. Il joue un peu de drôme, un peu de... Ah! Tu l'as-tu? Absolument! Yeah! Bon début de troisième saison, merci. Vas-y, Elisabeth, excuse-moi, vas-y. Ça pour dire que, tu sais, comme n'importe quelle maman, on est tellement fiers de nos enfants, mais c'est sûr que William, il vole mon cœur, il a volé le cœur de tout le monde qu'il côtoie. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. On commence à reconnaître son caractère, sa personnalité, sa chaleur, son intelligence. Alors, ça va très, très bien. Je suis vraiment très contente. Et comme je t'ai dit, Elisabeth, en temps d'humour, lorsqu'on s'est parlé hier, on se parle régulièrement, mais hier, avant-hier, j'ai dit, on ne fera sûrement pas un comptable avec ce petit gars-là, avec les grands-parents, artistes, maman artiste, etc. Donc, on est prêt. Si ce n'est pas un comptable, ça va être un comptable qui fait de la musique. Oui, c'est ça. Cheers. Merci à l'équipe. Merci beaucoup. J'aimerais éviter le podcast en vous demandant, quel est votre lien de rencontre? Racontez-moi tout. Racontez-moi la première fois, votre premier contact. Est-ce que ça serait par hasard un certain 16 juin? Oui, le 16 juin. Bien, le 15 et le 16, parce que le 15, on a décidé de mettre un vidéo en ligne d'une chanson qu'on affectionne les deux beaucoup. C'est « I just died in your arms tonight ». J'étais sûre que tu allais dire que la nuit était longue, encore du 15, 16. Non, 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 ça vient de commencer, on n'ira pas là. Mais tout ça, pour dire qu'on a un amour pour les années 80, bien, on a un amour pour la musique en général. Donc, on a décidé de commencer ça ensemble. Et puis, pas longtemps après, il m'a invité à faire une session de studio pour une chanson qui s'appelle « Donne-moi un autre verre », qui est une chanson extraordinairement belle, « Country », mais qu'il y a des chaleurs de percussion à l'intérieur et tout et tout. Alors, j'ai fait des cœurs sur cette merveilleuse pièce-là. Si tu veux, tu peux nous en parler un petit peu plus amplement, mon amour. Oui, bien, ça a commencé plus au téléphone, puis en ligne, on s'écrivait avant le 15 juin pour mettre ça ensemble, pour faire du travail de studio. Tu sais, je ne m'attendais pas, moi, à ton bon amour, quand ça, ça allait arriver. Non, moi non plus. Ça a juste comme cliqué comme ça, est descendu faire l'enregistrement de la chanson. Puis, le soir même, on écoutait de la musique. On est allé, on a juste trippé et écouté de la musique. C'est vraiment là que je pense que ça a connecté. Puis, de reste, comme ils disent en anglais, « It's history », là, tu sais. Et là, Steven, Elisabeth, si je peux me permettre, en arrière, on voit un extrait. D'ailleurs, les gens vont voir à la maison un extrait. Ça, c'est une vidéo que vous avez fait ensemble, « Car tu es la plus belle ». Raconte-moi un peu ce tournage-là. Juste avant, si vous me permettez, mets-moi un petit peu de son. On va écouter un extrait. Et ensuite, Steven, Elisabeth, on parlera de ce tournage-là. Alors, « Car tu es la plus belle ». « Car tu es la plus belle ». « Car tu es la plus belle ». Tu as envie d'écrire une chanson, puis tu partages ce vidéo-là avec Elisabeth. Oui, bien, j'ai écrit la chanson pour elle, dans le fond, parce qu'on avait passé un week-end ensemble. Puis là, elle était repartie dans sa ville, au Québec, parce que moi, je suis franc-ontarien, je suis dans l'Est-Ontarien. On n'est pas si loin que ça, là, mais j'étais à peu près à une heure de Montréal. Puis il y a un soir, bien, on s'envoyait des « voice messages », je disais, comment tu sais, des… Des audios, des clips audio. Des audios. Oui, oui. Puis j'étais assis dans mon lit, j'avais ma guitare acoustique, puis j'ai vraiment les paroles, c'est vraiment ce que je vivais pour elle. Tu sais, quand j'allais la voir, je conduisais ça à 20, puis c'est vraiment, qu'est-ce que vous entendez, c'est ce que je sentais pour elle. Quel privilège, Elisabeth, d'avoir un gars qui écrit une toune, et en plus, qui en fait un vidéoclip, puis en plus que c'est bon. Tu sais, parce que ça pourrait être une toune crissement plate, mais c'est une bonne toune, donc bravo, c'est vraiment cool. Là, je voudrais vous demander la transition. Vous avez tout dernièrement fait une vidéo « Unplugged ». Alors là, on est complètement ailleurs, c'est-à-dire qu'Elisabeth, tu performes dans le spectacle « Unplugged » qui est disponible d'ailleurs sur YouTube. D'ailleurs, au bas de l'écran présentement, on voit vos pages stevenlevaquemusique.com. On va voir les sites d'ailleurs aussi pour Elisabeth plus tard. Alors raconte-moi comment on arrive à faire ce lien et faire un spectacle « Unplugged » en France. Je vais prendre la parole si ça ne te dérange pas. Bien, on a fait un spectacle vite fait, je ne sais pas, à Alfred, au mois de septembre, puis on a tout de suite trippé, faire de la musique avec Normand aussi, son père. Quand on fait des shows, il est tout le temps là. Normand, il fait partie aussi du spectacle « Unplugged » que vous avez vu. Puis on voulait vraiment avoir quelque chose, une saveur là. Je ne sais pas si c'est parce que je prends de l'âge là, mais on dirait que j'aime ça quand c'est doux la musique. Plus je vieillis, moins que je veux, du gros piachage. Puis tout là, fait que j'aime ça quand ça sort. Puis c'est une belle expérience, tu sais, de rajouter des violons sur mes chansons qui n'étaient pas là au départ. Ça fait que c'était cool. Toi, tu as aimé ça, Élie? Moi, j'ai adoré ça parce que je trouve que tes chansons, il y a John McGill de Off & Back qui a dit « Une belle chanson, c'est une belle chanson. » Que ça soit juste avec une guitare, juste avec un violoncelle, etc., etc. Puis tes chansons sont tellement bien écrites. Oui. Et musicalement, elles sont tellement solides que peu importe l'approche qu'on va donner, ça va toujours donner un bon résultat. Moi, ça, c'est ma vision de ta musique. Et ce que j'ai trouvé qui était le fun, mais j'ai fait un post là-dessus d'ailleurs, c'est qu'on est dans la savoir country en général. Mais moi, j'ai joué du houdou, qui est une percussion qui vient du Nigeria. Mon père faisait de l'harmonica, qui avait une saveur louisiane, Nashville, Cajun. Le bassiste n'était pas la basse, il était à la contrebasse. Il y avait une violoniste extraordinaire avec nous, etc. Tout ça pour dire que tous les musiciens qui sont autour de Steven sont des maestros dans leur art et dans leur essence. Puis quand on a fait ça, on était vraiment en connexion, bien, je pense qu'on est en connexion avec la nature pure de ton texte et l'énergie pure de ce que tu voulais dire. Wow. J'ai mis un petit manteau de paillettes pour célébrer le 3 ans, mais je ne sais pas ce qui est arrivé en déménageant. Pour le moment, il y a eu trop de... C'est sec ici, ça fait que ça a fait rapetisser le manteau un peu. Ça nous arrive à nous tous, Yannick. On regarde un extrait, si vous voulez, l'équipe du show On Plug avec Elisabeth Blouin-Bratouette et Steven Levesque et une panoplie d'artistes talentueux. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'invite les gens à aller voir ce spectacle-là qui est disponible. On va le marquer en bas. C'est un excellent show. Félicitations. Félicitations pour ce spectacle. Elisabeth, je voudrais te poser la question. Ton école de chant, on s'en est parlé au premier podcast en avril dernier et puis un an plus tard, bang, ça l'explose. Ça surpasse. Si je peux me permettre tes attentes, dis-moi si je me trompe. Oui, bien, je ne m'en attendais pas parce que j'ai vraiment commencé ça en temps de pandémie, 20-20, janvier, tout ça. Je me suis dit, je vais juste faire ça, ça va me faire plaisir et je vais pouvoir continuer à faire de la musique. Et j'ai lancé un concours dans le temps des Fêtes qui est une idée à Steven, d'ailleurs, parce qu'il est très, très bon en business et tout ça. Moi, je suis très bonne en musique. Bien, je pense que je suis bonne en musique. Ça va bien. Ça va bien jusqu'à date. Je ne l'ai pas dit très bonne, mais bref, ça va bien. Et tout ça pour dire qu'avec le concours, j'ai eu une vague d'élèves puis ensuite, je me suis dit, oh my God, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces élèves-là? Puis là, j'ai eu une vague de professeurs. Et tous les professeurs, je leur offre la formation. Donc, ils suivent vraiment un peu ma façon de penser qui est de se fixer vers le positif, de travailler les points forts de l'élève et de builder là-dessus. Donc, très peace and love, un peu comme énergie, tout en respectant les besoins de l'élève et tout ça. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment me bâtir une famille musicale puis aller de l'avant et offrir aussi une place aux chanteurs et chanteuses qui ont perdu leur emploi et qui n'ont plus grand-chose à faire parce que c'est quand même important de travailler, oui, mais c'est important de continuer à faire de la musique quand on est un artiste. Alors, les gens sont heureux, les élèves sont heureux, les professeurs sont heureux. Donc, je suis vraiment très, très choyée de pouvoir faire ça. Puis, c'est comme mon entreprise et je me sens fière de ça. Je suis très, très fière de ça. Bravo, Elisabeth, bravo. D'ailleurs, les gens, en bas de l'écran, voient le site Internet et les trucs en ligne pour pouvoir vous suivre ou s'inscrire. Alors, je t'ai déjà posé la question la dernière fois. Quelqu'un qui ne chante pas bien comme moi, là, Elisabeth, je reviens. Mettons, check-bain, attends, mettons, genre, mi, 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 mi. Y a-tu quelque chose à faire avec moi? C'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec tout le monde, Yannick. Ça, c'est sûr. J'ai remarqué que Steven a pris une gorgée pendant mon deuxième... Mon deuxième mi, mais... Mon deuxième mi. Oh, boy. Donc, honnêtement, avec cette question-là, tu sais, comme moi, je chante comme de la merde, mais est-ce qu'on peut s'inscrire puis dire j'ai la passion de chanter, j'aurai jamais la voix, etc., mais on peut arriver à un minima, un... Explique-moi. Bien oui, bien, il y a beaucoup de psychologie aussi là-dedans. Tu sais, Steven, il m'entend donner mes cours d'infos, j'enseigne de 10h à 9h le soir. Qu'est-ce qui est important, c'est de parler autant que de chanter dans un cas de quelqu'un qui veut chanter, mais qui n'a pas encore les outils. Donc, je passe d'infos à 45 minutes avec la personne. Écoutez son background. Je te dirais que j'ai le coffre à outils pas mal vide, moi, il n'y a pas grand outil. Écoute, on me parle. Mais c'est ça pour dire qu'aussi les profs font ça. Donc, ils sont très à l'écoute avec les gens. Donc, moi, je pense que c'est vraiment comme un bon feeling, le feeling de se faire plaisir, le feeling de faire la musique. C'est ça qui est important. Surtout ces temps-ci. Tellement, tellement. Steven Levesque, parle-moi de ta carrière de chanteur country. Décris-moi tout d'abord le petit cul Steven qui est whatever, joue au hockey quand il est jeune. Qu'est-ce qui l'amène finalement à dire je veux m'intéresser à la musique? Est-ce que c'est d'abord les instruments de musique ou par la voix que tu as été intéressé à développer ton côté artistique? Quand j'ai commencé à jouer bien jeune, j'ai commencé à jouer de la guitare acoustique puis la voix, ça a venu comme en même temps parce que j'apprenais des tunes d'Elvis puis ça fait que je trippais bien. Là, c'était comme mon idéal plus jeune. Puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, j'ai commencé à écrire déjà de la musique comme j'avais 17 ans. Ça fait que ça s'est enchaîné assez vite. Dans 20 ans, j'ai fait plein de spectacles à Montréal. J'ai joué un peu dans toutes les places possibles qu'il y avait à Montréal. Ça fait que c'était cool. Les bonnes histoires, une couple d'histoires assez sucrées puis d'autres plus salées. Check. Je vais t'en demander une. Raconte-moi, Stephen, ton plus beau souvenir artistique. C'est lequel? Le plus beau show que j'ai fait de ma vie, bien, c'est le show que vous venez de voir, l'acoustique. C'est là puis le show d'Alfred et qu'Elisabeth, tu sais, c'est sûr, je l'adore puis c'est tellement une femme d'expérience dans la musique. C'est mon idole en partant puis là, bien, je suis avec fait que c'était encore plus cool. Tu sais parler aux femmes. Puis tu sais, même quand tu parlais de son école tantôt, elle est tellement professionnelle. Je l'entends, moi, donner les cours puis tout ça puis c'était une personne de cœur. Elle prend le temps avec les gens puis c'est extraordinaire. Ceux qui veulent chanter, abonnez-vous à Bébé Cour de Chant en ligne parce que c'est la place. Non, moi, je ne sais pas. Steven, si je te demande, par contre, raconte-moi, mettons, ton pire show. On a-tu quelque chose que ça a mal été, ça a moins bien tourné? Est-ce que, par exemple, pour toi, est-ce que c'est le son qui a lâché? Qu'est-ce qui est arrivé dans ton pire show à vie? Il y en a deux. OK. D'accord. Il y en a deux. Il y en a deux. Le pire que j'ai eu honte, c'est au Fofun électrique. Début des années 90, disons que j'avais pris une coupe de verre avant de jouer. J'étais gêné. C'était ma façon de me relaxer quand il y avait des grosses foules. Je n'ai bu une coupe de trop puis je jouais de la base ce soir-là comme je n'étais même pas invité pour un band. Le basement, il avait cancelé à la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens plus. Ceux qui connaissent les Fofun électriques, le stage, il est peut-être comme à six pieds de haut. La jambe m'a passé dans le beurre puis je m'ai ramassé puis je suis sur le dos avec la base sur le plancher. C'est à la combientième toune, ça? Je pense que c'est la deuxième. Le show, as-tu continué? Est-ce que tu as-tu avec l'adrénaline, tu continues? J'écoute, c'est comme j'étais assez gêné que j'avais un mal mais je mets le feu aussi vite. Ça, ça te part un show en tabaron. Disons que les 7 redrinks enlevaient le mal aussi. C'est une. Je vais en profiter pour raconte-moi. On va ouvrir parce que, bon, préalablement, tu as une carrière musicale mais tu as d'abord aussi une carrière ultra professionnelle où tu dépasses des records et c'est celle d'agent d'immeuble. Raconte-moi ça. Oui, je suis courtier immobilier. Ça fait 13, 14 ans comme c'est là. Agent d'immeuble, ça ne se dit plus. Ça, c'est les années 80. C'est courtier immobilier, c'est ça? Oui, il n'y a pas personne qui dit la même chose mais c'est correct. Courtier immobilier. On vend des maisons, c'est ça que c'est. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, j'ai été bien chanceux les 5 dernières années de ma vie là-dedans. J'ai comme atteint les semaines de gloire comme on dit. Je fais partie des tops au Canada dans les 100 premiers et la compagnie Royal Lepage. Ça fait que 4 ans en ligne de plus d'unités vendues par année. Ça fait que c'est cool. Bravo. D'ailleurs, ici, on voit ça, c'est ton côté professionnel. Est-ce que tu fais partie, par exemple, si je veux vendre ma maison, es-tu ceux qui sont sur son sel tout le temps, tu n'as pas d'arrêt de pause, donc le client, tu ne choisis pas quand il t'appelle, tu es disponible dimanche matin, lundi soir, etc. Oui, c'est tout le temps, c'est ça que c'est l'immeuble, mais tu sais, j'ai une équipe, moi, je m'occupe juste de lister les maisons, je ne sais pas si c'est le terme québécois d'inscrire une maison à vente, mais je ne m'occupe pas du côté acheteur, j'ai une agente qui fait ça, elle s'occupe de le faire visiter, elle s'occupe des acheteurs, moi, je m'occupe des vendeurs. Le temps qu'il y a une bonne équipe, ça te donne le temps de prendre un petit peu plus de temps pour soi-même, parce qu'à un moment donné, je le faisais tout seul, c'était fou. Quand tu vends, mettons, il y a une jeune journée, j'avais vendu sept maisons dans la même journée, quand tu te couches, le brain n'arrête même pas de tourner, ça se passe. Écoute, sept maisons dans la même journée, jamais ça te reproduit, je suis déjà marié, mais je vais te faire une demande en mariage. Elisabeth, raconte-moi, toi, ton plus beau souvenir en carrière de spectacle. Est-ce que tu en as un en particulier qui te touche plus? Mon Dieu! C'est tellement difficile parce qu'il y en a plusieurs sphères de la musique que j'aime. C'est sûr que, numéro un, ça va toujours être avec Steven parce que c'est la personne que j'adore. tout ce qu'on a fait ensemble, c'était magnifique. Moi, ça m'a fait évoluer en tant que percussionniste, musicienne et en tant que femme aussi. Il y a le spectacle du Refuge aussi, par contre, que j'ai beaucoup aimé parce que Dan Bigra, pour moi, est quelqu'un qui me fait aller de l'avant avant que je sois prête à aller là. Il me dit que tu es capable de le faire et il m'a proposé de jouer de la batterie au spectacle du Refuge et je me souviens quand il me l'a proposé, je n'ai pas dormi de la nuit, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire, je ne connais pas cet instrument-là mais je l'ai fait et tantôt, on a réécouté un petit bout du spectacle du Refuge et je me trouve tellement heureuse. J'étais tellement bien, j'étais tellement heureuse d'avoir accompli ça. J'ai pratiqué vraiment comme une folle. J'ai vraiment beaucoup pratiqué. aussi les moments avec mon papa et ma maman, ça c'est sûr et même les petits moments avec William que je fais de la musique comme ça tout bonnement dans le salon sans le savoir. Je sais que William ne sait pas encore c'est qui Beethoven mais il a quand même joué la symphonie à la joie, l'ode à la joie de Beethoven sans le savoir. Donc, je crois que la musique relie les gens que j'aime et ce sont tous des événements que j'adore finalement. Et si je peux me permettre Elisabeth, tu es très humble de dire que tu étais nerveuse ou pour les shows du Refuge parce que tu n'as rien volé, tu es talentueuse. Ah, merci. Je ne te joue pas du violon en disant ça, tu le sais, ça fait 5-6, whatever, comme à l'année qu'on se connaît et je te le dis à chaque fois. Et dernièrement, je te regardais en show entre autres avec Donald et Steven ici et tu brises sur le sein et on t'a vu entre autres quand tu accompagnais ta maman au casino mais Elisabeth, tu es une chanteuse hors pair, tu es belle, tu dégages bien et ce n'est pas tout d'avoir une belle voix dans la vie, il faut avoir la personnalité puis dégager l'aura qui va alentour de ça puis tu as tout ça. Puis je le dis très sincèrement. Alors, tu n'as rien volé à personne et je pense que ta carrière est là à comparer à ce qu'elle va devenir dans les prochaines années. Elle s'en va de même ta carrière. Bien, tu es très gentil mais c'est grâce aussi à quelqu'un de super important que je voulais mentionner qui est ici avec Merci de me remercier, je suis gentil. Mais Yannick Degg, c'est ce que j'allais dire Souvent quand Yannick et moi on avait des discussions et des brainstorming sur des shows, c'était toujours, moi j'étais, fais-moi faire ce que tu veux puis Yannick, let's go, on va faire ce que tu veux, let's go, on va faire ce que je veux. On était ouverts et on était dans une place de, comment dire, de créativité et d'ouverture aussi, tu sais, dans le temps qu'il y avait beaucoup de spectacles, de Black and Blue, Fetish Weekend et tout ça. Donc moi, quand je suis avec toi Yannick, tu m'as fait ouvrir une porte, une porte spirituelle qui m'a fait essayer des nouvelles choses puis ça, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. D'ailleurs, je pense justement à cet extrait-là. Est-ce que vous êtes prêts ? Let's go! Laissez-moi débuter la soirée immédiatement en vous présentant la première personne, nul autre que Elisabeth Blouin. avec le même de Salute. C'est nice que Jérôme. Voilà, c'est quelques extraits. Merci à la technique. Qui inspire, pour de vrai, Elisabeth Blouin ou la déstabilise? Puis l'amène d'aller toujours plus loin. Mon Dieu, c'est parce que j'enseigne le chant, puis dans le chant, on dit toujours qu'il faut sortir de sa zone de confort pour évoluer. Ça fait peur, ce n'est pas le fun, ce n'est pas confortable, évidemment. Mais quand on s'en va quelque part souvent et qu'on reçoit de la valorisation pour quelque chose qu'on fait, qu'on n'est pas habitué de faire, c'est là vraiment qu'on évolue en tant qu'artiste. Puis je me souviens justement au Black & Blue, tu m'avais dit « Ça te tente-tu de rentrer assise sur des gens qui te tiennent avec des flammes? » Et moi, j'ai le vertige, mais j'ai fait « Oui, parce que je sais que ça va m'apporter à quelque part. » Puis après ça, cette place-là, ça va m'apporter là, ça va m'apporter là. Donc, c'est vraiment une question de lâcher prise rendue là, je pense. Puis moi, je peux te relancer en disant encore, on dirait qu'on se lance des fleurs, mais c'est sincère, tu as toujours apporté la touche particulière au spectacle, que je cherchais comme un peu la muge, je ne sais pas si je donne la bonne expression. Je pense, entre autres, quand je t'ai dit « Chante the show must go on ». Tu sais donc, bref, il y en a plusieurs comme ça, alors je te relance la balle en disant merci beaucoup. Prenez une gorgée, préparez-vous, c'est le temps de jouer à un jeu. On va jouer à « Coupable, votre honneur ». Oh, wow! OK, alors l'équipe va installer des points au bas de l'écran. Évidemment, vous ne pouvez pas les voir, mais bon. Et puis des fois, s'ils aiment la réponse, ils peuvent vous donner un point ou deux de plus selon ce que vous allez répondre, OK? Alors, vous levez la main et vous dites si vous êtes coupable, votre honneur. On commence avec la première question. « Coupable, votre honneur, je suis celui qui mange dans le lit et qui laisse plein de miettes dans les draps. » Coupable. Coupable aussi. Stephen? On mange la nuit, nous autres, c'est comme, c'est une nouvelle affaire qu'on fait. « Coupable, votre honneur, je suis celui qui baisse le son de la radio quand je me stationne en parallèle. » Elisabeth, tu viens d'avoir ton permis ou... Non. Ça n'a pas changé. « Coupable, votre honneur, je suis celui qui est porté oublier mes paroles sur scène. » Oh! Bien, moi, j'en invente d'autres, mais ma mère, elle sait tout le temps quand je parle. Ça passe genre jamais aux conseils. Généralement, les chanteurs, vous êtes bons pour faire tout le monde ensemble. Oui, oui. Quand tu oublies les parties. Est-ce que ça arrive souvent, des blancs? Est-ce qu'il y a des deux qui veulent développer là-dessus un blanc de mémoire fréquent? Est-ce que ça fait un rôle? Ah oui, moi, ça m'arrive souvent sur mes propres paroles. J'écris mes chanteurs, puis j'ai oublié mes paroles. C'est pas évident. Des fois, c'est le stress, ça dépend. « Coupable, votre honneur, je suis celui qui fait de la longue route. Je veux toujours arrêter de pisser d'un garage en chemin. » Ouf! J'essaie le moins souvent possible, mais tu sais, d'un fois, puis je prédis, tu sais, je vais dire, dans 15 minutes, je vais avoir envie. Fait que la personne peut checker les sorties d'avance. Fait que je suis organisée quand même, moi, là. « Coupable, votre honneur, je vais en parler le mot « calice », là, mais je suis celui ou celle qui a toujours son « calice » de cellulaire dans les mains. » « Coupable, les deux? » Je pense que oui. On travaille avec ça. On travaille avec ça, c'est ça, exact. Le client a la plus de difficulté à lâcher, dire « là, je le mets en off, là, le mot de l'une » ou « that's it », ce soir, c'est assez. Écoute, on travaille les deux là-dessus, là, tu sais, c'est comme à partir de 9h le soir, là, je pense que… Moi, je me réveille la nuit, je check mes e-mails, mes messages, etc., je fais toujours ça. C'est dur de ne pas le faire, notre vie est là-dessus, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis, tu sais, on check ce que tu nous as écrit, tu sais. Oui, c'est peut-être éganique, mais je vais te re-contacter. « Coupable, votre honneur, je suis le plus poupoune des deux. » Qui prend plus de temps que le parfum? Oui, mais des fois, le gars, il va se mettre un petit parfum, un petit rosage, un petit gagne-gagne. La poupoune, Elisabeth, elle a la poupoune officielle. Bien, c'est sûr, elle est tellement magnifique. Mais, tu sais, moi, si tu me regardes, là, puis tu me demandes honnêtement, avant de m'en venir sur ton podcast, ça m'a pris à peu près 22 secondes. Ça m'a pris deux heures. Je ne te montrerai même pas ce que je porte par bord. C'est interdit. Interdit. Je dois dire, d'ailleurs, aux gens à la maison, la saison 1, on a tourné au Garçon sculpteur. La saison 2, au Garçon sculpteur, côté vitrine. La saison 3, maintenant, on est à l'intérieur des productions Boyfriend. C'est notre maison personnelle. Dans le fond, mais ici, il y a une section studio, etc. Donc, le bureau chef des productions Boyfriend. Et c'était notre vision de tournage. Et on devait tourner. Tout le setup est installé afin de pouvoir tourner ensemble. Et on a pris la décision avec l'équipe et avec vous, lorsqu'on s'est parlé il y a quelques jours, de, malheureusement, de ne pas faire le tournage ensemble, mais bien de rester à distance comme ça, ce qui est tout à fait logique avec ce qui se passe présentement. Donc, on n'est pas là pour faire le débat COVID, on est là pour vous divertir. Mais c'est ce qui explique la raison à laquelle on est chacun ses choix ce soir. Lève la main, coupant à votre honneur, c'est-à-dire, excusez-moi, je suis celui qui contrôle la manette de la télé. Coupant à votre honneur, je suis celui qui like les posts Facebook sans « fuck off » les regarder. Coupant à votre honneur, je suis celui qui like les posts Facebook sans « fuck off » les regarder. Oui, moi aussi, je pense. C'est trop facile. C'est facile, moi aussi. S'il y a plus de 15 posts, je like. Donc, 15 likes, je like. Tellement, tellement. Je m'excuse. Des fois, c'est juste d'être cool avec les gens. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Nos amis. Alors, merci pour la dernière fois, vous avez liké ma photo Facebook. C'est pas vrai. Je suis celui qui, coupant à votre honneur, je suis celui qui vide jamais le lave-vaisselle. On est pas mal teamwork là-dessus. À la fin, c'est-à-dire que je pensais que t'avais pas de lave-vaisselle. C'est comme un jour, c'est pas vrai. Non, mais moi, j'aime ça faire du ménage, par contre. J'aime ça m'occuper de tout le monde, faire le lavage, ménage, vaisselle, etc. Je suis bien gâté. Merci. Coupant à votre honneur, je suis celle qui cuisine le moins bien du couple. À moi. Ah oui, les deux? Non, mais écoute, elle fait des pâtes au bœuf. Des pâtes au bœuf. Je savais qu'on allait en faire un certain point. C'est vraiment écœurante, écœurante dans le sens bon. C'est fou, j'ai jamais mangé des pâtes de moi. C'est comme un hamburger, elle peut, mais de luxe. Malade, t'es bien chanceux, parce que ça fait 7-8 ans qu'on se connaît, je n'ai même pas jamais mangé une soupe au poids chez vous, fait que t'es bien chanceux. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. On dirait une chanson, ça va venir, ça va venir, découragez-vous pas. On sent les cuillères. Coupé, à votre honneur, je suis celui qui salit toujours le miroir de la salle de bain quand je me brosse les dents. Bien, quand Kelly, on est ensemble, on a chacun notre chambre de bain ici. Ça l'annule, la question. Je ne vais pas dans la sienne, puis elle ne vient pas dans la sienne. OK, check bien la prochaine. Coupé, à votre honneur, je suis celui qui a pris 10 livres pendant le confinement. Focal? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je suis celui qui a pris 10 livres dans le confinement. Ah, écoute, 10 livres, ça ne serait rien, ça. Je pense que j'en ai pris 25. Ça nous arrive tous, Steven, ça nous arrive tous. J'en ai pris, moi aussi, 25-30, c'est épouvantable, c'est ça. Papa. Coupé, à votre honneur, c'est moi le caractère de marte du couple. Bien, moi, je pense que j'ai des défauts, moi, là. On en a tous. Tu sais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais toi, tu es merveilleux à mes yeux. Et on termine, peut-être qu'il n'y a pas de réponse, mais coupé, à votre honneur, l'autre est romantique et moi, fuck all. As-tu un des deux qui est... As-tu quelqu'un qui met des pétales de rose pour se rendre à la douche, par exemple? Steven, il est comme l'essence de la romance même. Oui, oui. Je m'aime ça. Vraiment, là. Toi aussi, tu prends soin de moi. Oui, je prends soin de toi. C'est comme ça, je pense que c'est égal, parce que... Oui, oui. Bien, écoute, moi, j'étais un gars, là, puis... Cette fille-là, à chaque jour, elle se met belle, tu sais, en tout temps. Je suis tellement chanceux, on dirait que, tu sais, j'ai ma superstar à toi, il m'entraîné quand je valais, c'était clair, hein? Ah, c'est clair. Le décompte, à date, Élisabeth, 9, et pour ce jeu-là, à date, c'est Steven qui gagne avec 10 points, mais ça n'est que le... C'est toi qui ai gagné, je ne suis pas sûre. Il dit, ils t'ont mis 3 points de plus parce qu'il a vu, tu as pris 25 livres, c'est pour t'encourager. Steven, j'aimerais que tu me parles probablement de ton plus beau rôle à vie. On a parlé du bébé d'Élisabeth tantôt, mais toi aussi, tu es papa de deux garçons de 15 ans et 18 ans. Donc, je ne vais pas rentrer dans votre intimité. Parle-moi de ton rôle de père, ta fierté de papa et quel lien vous avez avec tes enfants. Et ouf, là, il faut que je parle de moi-même, ce n'est pas évident de faire ça, mais je pense que si je me regarde, je pense que c'est un bon exemple. J'ai toujours été là pour mes enfants, après t'es écouté, qui est la base d'être un bon parent, c'est d'écouter, surtout quand ça tombe dans l'adolescence, tu sais. Oui, oui, oui. Ils ont besoin de parler souvent, puis ils gardent ça dedans. Je pense que j'ai bien pris soin d'eux autres malgré ma séparation. Ils étaient jeunes, mes enfants. Puis, je pense qu'on s'en est bien sortis, là, dans tout ça. Tu m'as conté, Steven, que tu as un lien adorable avec tes enfants. Au sens où vous faites des soupers, par exemple, ça arrive, donc, Elisabeth, t'es avec ton petit bébé, Steven, t'es là avec les deux enfants, donc ça crée une bulle, un cocon familial. Vous êtes cinq, dans le fond, ensemble? Ah, c'est sûr que c'est le fun. Tu sais, écoute, ça n'arrive pas tout le temps, là, tu sais. Quand on peut, bien, c'est cool. Tu sais, c'est le fun pour tout le monde. Bon, je sais, il y a une belle vibe, comme on dit, c'est cool. Là, je vais dire une phrase qui m'a été dite, puis vous allez me dire c'est quoi le lien avec ça. La phrase est, j'ai peut-être bien des défauts, mais maudit que mon spaghetti gobe bon. Encore, je n'ai jamais goûté une calice de fois à ton spaghetti, Steven, mais bon. Non, mais j'ai comme une phobie de la cuisson des pâtes, tu sais. On dirait qu'il faut que ça soit al dente comme tout le temps, par contre. Fait que quand je goûte à mon spaghetti, mettons qu'il est près d'être cuit, bien là, ça a donné l'autre soir qu'il disait, il était à côté, puis mon plus vieux, mon fils, était là. Puis là, écoute, j'ai sacré, je ne vais pas sacré en l'eau d'ici, là, mais j'ai comme, bien, je peux-tu vous le biberer? Ben non, tu peux sacrer, oui. J'ai bien des défauts, mais mon spaghetti est hot. Ça marche aussi pour le pâté chinois, bébé. Oui, oui, oui. Et ainsi de suite. Attendez, vous n'avez pas goûté à mes pêtes de soeur. Malade, malade. Tu sais, t'avais Maman Dion, il va avoir un papa de vacances. Je vais qu'on parte sur un autre jeu tout de suite, OK? Le jeu s'appelle « Fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la-la-la-la-la ». Tu n'as rien compris? Je recommence. Fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la-la-la-la-la. C'est simple, ça. Alors, ce que je fais, c'est que je vais vous donner une phrase qui appartient à un titre de chanson, d'une chanson, le premier entre les deux qui va me trouver la chanson. On est évidemment en français, puis c'est des artistes populaires connus du Québec ou de la France, mais je crois du Québec. Et puis, si par hasard, la phrase que je vous dis, bien, elle peut être d'une autre artiste que celle qu'on a ici, bien, nos juges en chef, c'est-à-dire Donald et Eric Baudry, ils vont accepter le post. Alors, par exemple, si je dis comme phrase, en exemple, « Je suis perdu ». Alors, vous devez me dire, entre autres, ça vient de Marjot, c'est « Aide-moi, aide-moi à me retrouver, je suis perdu ». « Perdu ». Alors, donc, on va commencer le jeu de… « Chantier ». « Chantier ». Ça va prendre mes cours, un bébé cours de chant en ligne. Ok, alors, on commence à… « Fa-la-la, la-la-la, la-la-la, la-la-la ». Il y a beaucoup de « la-la-la-la ». Ok, alors, on va y aller avec la première phrase. « Mais… » Voyons. « Mais… » Voyons. « Mais vaut mieux maintenant que jamais. » Tu me mets un décompte, d'autres, es-tu capable de me faire ça un décompte de 3, 4, 5, 6 secondes? « Mais vaut mieux maintenant que jamais. » Vous voulez voir un indice? Mitsu. Mitsu. « Mais vaut mieux maintenant que jamais. » Bye, bye, mon cow-boy. Bye, bye, mon cow-boy. Ok, il fallait qu'on la chante, bébé. Oui, mais j'y chantais, Thibault. Ben, t'as servait focale, va chier, t'as servait pas pantoute. Non, non, ok. On est encore là en train de se réchauffer, là, nous autres, là. On s'échauffe. On va y aller avec une deuxième phrase. Attends un peu. « À 100 000 lieues de moi. » Prenez le temps de réfléchir. 5 secondes. Isabelle Boulay, ça? Non, je ne sais pas si c'est qui, ça. Réponse? C'est pas, non, c'est pas Céline, ça. Ok, vous ne le savez pas, je donne un indice. « À 100 000 lieues de moi. » « 5 secondes de réflexion. » « Rock voisine. » Ah, c'est… Ah, Hélène, Hélène. « À 100 000 lieues de moi. » Bingo. Le point, je vais voir si on va donner Stephen Levesque, le point, on peut l'applaudir. Ok, on va aller avec un autre indice. « Quelque part à côté de la vie. » « 5 secondes de réflexion. » « À côté de la vie, c'est quand même spécifique. » Je répète, « quelque part à côté de la vie. » Vous lui voyez un indice, Joanne Blouin. Ah, mon Dieu! On peut y aller, moi. Merci, c'était super le fun, tout le monde. Parce que quand on entend la phrase juste de même, on dirait qu'il y a plein de non-finis. Écoute, ça n'a pas de sens. Je m'excuse, maman, je l'aime. C'est la meilleure. Ça ne me dit rien, cette chanson-là. C'est quoi, donc, Elisabeth? Ah, mon Dieu! Écoute, je ne me souviens même plus parce qu'il y avait comme un genre de… « Quelque part à côté de la vie, d'or Caroline. » « Caroline, une neige à Brooklyn. » « Et les enfants perdus. » C'est cool, les micros, quand on veut chanter. C'est parfait, ça. La prochaine phrase, « Apaisant ton chagrin. » Cinq secondes de réflexion, « Apaisant ton chagrin. » Peux-tu dire si c'est une chanteuse ou un chanteur? C'est un chanteur, Elisabeth. « Apaisant ton chagrin. » Peux-tu dire si c'est quelqu'un qui est proche de moi, pas que je me trompe? Ça serait cool. Cinq secondes de réflexion, Patrick Normand. Vas-y. Ah! C'est pas genre… Je suis pas rapide à chanter celle-là, là. J'ai pas… j'ai pas les cheveux, là, ça. C'est « Quand on est ton amour. » Ah, c'est ça, c'est ça. Vous êtes vraiment pourris dans ce jeu-là, c'est… On le prend, on va le prendre. Alors, on va aller à un autre… Attention, une parole, cinq secondes de réflexion. Une autre plage. C'est toi. Dormir sur une autre plage. C'est qui que je… Attends, juste, il y a une petite musique qui dure cinq secondes. T'es amusé de la voir parce que c'est l'autre plage. Steven Levesque, vas-y, ça me dit rien, cette chanson-là. Mais c'est qui? Dis, un petit beau travail. Dormir sur une autre plage. C'est pas ta faute d'être aussi belle. Et si douce. Et aussi sensuelle. Tes beaux cheveux noirs. Et t'as les plus belles lèvres. On va se revoir. Car tu es la plus belle. Oui, tu es la plus belle. Oui, tu es la plus belle. On y va avec une autre parole. Paraît-il, sans permission. Puis là, elle est difficile. Celle-là, cinq secondes de réflexion. Patrick Zabé. Patrick Zabé. You got this one, baby. Quelle jour vous aidez? Aga, do, do, do. Pousse-la. Et paraît-il, sans permission. Non, 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 non. OK, attends, je vous fais encore. OK, celle-là, c'est une chanteuse plus récente. J'ai quand même décidé de pogner le chant. Roxane Bruneau. On les connaît, ces chansons, mais ça doit être la manière de t'expliquer la phrase. Chante-la un petit peu. C'est ça, donne-nous l'instant de la mélodie. C'est « À ma manière » de Roxane Bruneau. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien, c'est full évident, là, quand je te le chante. Je te le chante depuis tout à l'heure, c'est facile, là, je t'ai chanté. Là, jusqu'à date, dans nos trois, je pense que c'est toi qui gagne. Oui, c'est ça. Une dernière, une dernière. Sinon, les paroles, c'est « Les choses que je pense », Gabrielle des Trois-Maisons. Ah, ça, c'est pas, etc. Bingo! Point Elisabeth Bruneau-Bratouine. On peut les applaudir. On est rendu à 12... Comment ça, Elisabeth, à 12, Stephen a 13. Vous lui avez donné plus de points? Non, on a gagné à date. C'est Stephen, Stephen 13. Ah, c'est quand il a perdu trois choses? On peut lui donner un bon coup d'applaudissements. À date, on est rendu à 12 et 13. Elisabeth, je pourrais pas faire le podcast sans parler, qui est, entre autres, notre commanditaire, de BBCM. Raconte-moi ta collaboration avec BBCM, entre autres, pour le Carnaval des couleurs. On a vu des petits extraits tantôt. Ça fait quatre ans que t'es à Moraine. Évidemment, il y a eu une année COVID, donc il a dû être annulé. Raconte-moi un peu ton expérience avec Carnaval des couleurs et BBCM. Bien, on en a parlé tantôt du Black and Blue un peu, mais le Carnaval des couleurs, c'est vraiment un endroit où le multiculturalisme et l'ouverture de la musique, l'ouverture d'esprit par rapport à la danse. Peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Moi, je pense que c'est vraiment un festival d'ouverture d'esprit et d'acceptation. Je suis très choyée de faire partie de ça, grâce à toi, d'avoir été marraine de ça. Et aussi que mon père ait pu se joindre à nous. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré. Et j'ai réalisé un de mes rêves. J'en parle à chaque fois qu'on fait un podcast, mais ça a été de jouer des percussions avec un band salsa. Mais il y a mon son qui m'ont accepté grandement, même si je ne savais pas tout à fait jouer des cangas de façon perfectionnée. Mais j'étais là et j'étais contente d'être là. Et à chaque année, c'est vraiment un plaisir. Toute l'équipe, d'ailleurs, qui travaille avec toi, Yannick, c'est tout un délice de travailler avec eux. Et puis cette année, ça a donné que ma mère était là. Puis mon père était là. Puis Steven est venu voir le show avec ma maman. Donc c'était vraiment un plaisir d'être là, comme à chaque année. Puis j'espère qu'on va avoir beaucoup d'autres années à venir avec le carnaval. Et qui sait, peut-être on va ajouter à la programmation du carnaval 2022, Steven Levac. Ça me fait énormément plaisir. C'est tellement cool. Je vous trouve tellement cool, gentil, toi, Donald, puis toute ton équipe, c'est magnifique. Et Elisabeth, peu de gens savent que tu as écrit plusieurs chansons. Raconte-moi un peu ton côté artiste à l'écriture. Bien, c'est un côté que, il y a toujours mon côté écriture, mais après ça, il y a toujours mon côté musicienne qui rentre, je suis toujours en train de jongler entre les deux. Tu sais, j'ai écrit plein de chansons quand j'étais enceinte de William. J'ai écrit des chansons avant d'être enceinte de William. Et ce que je dis à Steven, c'est que j'ai envie de recommencer à écrire des chansons maintenant. Et ensuite, que mon album, ça soit comme un amalgame de tout ça. Parce que je trouve qu'on a toutes des choses dans la vie qu'on traverse plein d'obstacles, qu'on traverse plein de belles affaires. Puis moi, je veux vraiment sélectionner les meilleurs puis m'en aller vers quelque chose comme ça pour un éventuel album un jour. Mais je me sens tellement choyée de faire de la musique puis je suis tellement heureuse de faire de la scène et tout. Et j'aime beaucoup accompagner autant que d'être front. Tu sais, c'est ça que je te parlais l'autre jour. Tu sais, moi, si tu me mets dans un kit de percussion puis tu m'enlèves mon micro puis tu me dis que tu es juste percussionniste, Elisabeth, c'est une des affaires les plus cool. Tu sais, je sais que je suis capable de chanter, mais juste de me prouver comme musicienne, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc, j'imagine que la vie et la destinée vont faire en sorte que mon album, quand il va sortir, ça va être toutes des chansons qui vont être très senties puis que le timing va être parfait, dans le fond. C'est ça qui est intéressant en tant que producteur ou de créateur, d'essence, c'est que peu importe de travailler avec un artiste multidisciplinaire comme toi. On a vu, entre autres, au spectacle des 30 ans du Black & Blue à l'Olympia. Donc, tu es venue comme chanteuse. Ensuite, tu as voulu faire un numéro de danse avec l'équipe des danseurs et comme percussionniste. Et puis, je dois le dire, à un moment donné, on a eu un petit problème de son, puis on t'en arrache. Elis, Elis, bouche un trou. Tu es parti instantanément faire. Et puis, tout le monde a dit malade. Le numéro, vous avez monté, alors que trois minutes avant, on ne savait pas qu'il s'en allait dans cette direction-là. Donc, c'est intéressant de travailler. Puis, malade, effectivement. Donc, en percussionniste, tu rayonnes. Élie, je dois le dire, tu m'as dit de Stephen est structuré. Donc, dans le couple, il est très structuré. Et puis, je dois te dire que tu ne t'es pas trompé. Parce que j'ai rarement vu, quand on fait une pré-entrevue, c'est la première fois où je me fais caller à Évin. Tu sais, de la même chose, on dit, on s'appelle vers, je ne sais pas moi, 8h, 9h. Donc, Stephen, tu m'as dit 10h20. J'ai dit à Donald, t'es un barnac, c'est la première fois que je me fais caller à 5 minutes près. Et je dois te féliciter parce que Chris, à 18h, tu étais prête. Alors, tu es vraiment structuré. Et puis, Donald, tu n'as à dire, une chance que ce n'est pas avec ta maman, Joanne, en bateau, parce qu'elle veut toujours m'arracher la tête. J'arrive en retard de tout le temps une demi-heure. Non, tu es vraiment structuré. Ici, l'équipe technique, Donald et Éric, si je vous dis Stonic Steve, de qui je parle, ça est fuck all. Alors, imaginez-vous donc, les gens à la maison, que Stonic Steve, Stephen Levesque aussi, en plus d'être agent, non, pas agent d'humefaux, je le disais, courtier immobilier, ainsi qu'artiste multidisciplinaire, parce qu'il chante, etc., il chante et joue de la musique aussi. Il a été aussi lutteur sur le nom de Stonic Steve. Et là, je ne vous dis pas lutteur en 1996 ou 87, l'utteur encore en 2020, corrige-moi si je me trompe, Stephen, Stonic Steve était du combat. Parle-moi de ça, Stephen. Oh, j'ai vraiment trippé à faire ça. J'ai fait ça 7-8 ans de temps, mais je luttais en équipe. On s'appelait les Hard Trubs. On a fait des séries télévisées avec ça, puis toutes sortes d'affaires. On a paru dans une couple de magazines, la dernière heure, ces choses-là. C'était vraiment cool, fait que... Mais j'aime mieux être en amour, faire de la musique, ça fait moins mal un peu. Là, on va se dire, entre moi et toi, quand tu fais de la lutte comme ça, est-ce que tu arrives le soir, puis tu te mets un peu de vol de terrain sur les épaules, puis dans le bas du dos, parce que ça... Ça reste un peu plus. Je sais que vous avez des techniques, puis tout ça, pour tomber, là. Mais moi, tu sais, entre... Quand tu t'entraînes, je ne sais pas moi, quand tu as 16 ans pour faire ça, en âge mature, est-ce que quand tu arrives chez vous le soir, tu es plus, on va dire, décolle aussi de la vie? Ah oui, le pad chaud, la crotte électrique, peut-être la patente. Ah oui, bien, c'est parce que moi, j'ai commencé à faire ça tard, fait que, tu sais, j'ai commencé à faire ça, j'avais comme 35 ans, là, fait que j'étais un petit peu comme normalement, tu t'entraînes jeune pour ça, puis j'ai tout de suite sauté dans le feu de l'action, tu sais, j'ai eu comme deux, trois entraînements, puis je suis tombé dans des combats, dans des arénas, puis tout ça, fait que, oui, je m'ai fait mal souvent, là, quand tu as un gars de 300 livres qui saute de la troisième corde, même s'il sait où est-ce qu'il s'en va, là, il faut qu'il tombe en quelque part. Steven, j'ai demandé à Elisabeth tantôt qui l'inspirait professionnellement. Toi, qui t'inspire? En ce moment? Bien, de qui tu prends tes racines, dire, je m'inspire de cet artiste-là? Bien, moi, je vis ma vie un petit peu avec la fameuse loi de l'attraction, c'est comme ça, je vis ma vie, tout est planifié dans ma vie, c'est pour ça que quand je t'ai dit, on s'appelle la 10h20, bien, c'était à 10h20. Tu sais, c'est comme, c'est juste l'organisation, tu sais, je sais dans cinq ans où est-ce que je vais être dans ma vie, puis ça arrive tout le temps, ça marche tout le temps. En ce moment, qui m'inspire, bien, c'est, tu sais, c'est pas pour être têteux, rien, mais c'est Elisabeth, parce que tout ce que je fais dans la musique, tu sais, j'y demande souvent, hey, comment ça marche à telle émission de TV, tu sais, puis tu sais, elle me prépare, tu sais, elle a tellement d'expérience, fait que c'est, tu sais, en ce moment, là, tu sais, je peux pas dire que c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que vous allez un jour écrire une toune ensemble? Ah, bien sûr, c'est sûr, certain. Avez-vous déjà fait ça sur le coin d'une table, à un moment donné, un port, ou est-ce que c'est un projet? Parce qu'on dirait... Oui, écoute, on n'a pas eu le temps, là, tu sais, ça fait pas comme cinq ans qu'on jouait, c'est juste une couple de mois à peine, là, mais c'est sûr que ça va être extraordinaire. On en parlait, justement, la semaine pour ça. Oui, c'est drôle, on parlait. On dirait, je vois « Sté-li, wo-wo-wo-wo-wo-sté-li ». C'est tellement une possibilité, là. Mais c'est vrai, là. Moi, c'est malade si je jouais dans l'éco-védette, un jour « Sté-li, je capote, je capote ». Je vais vous demander tout d'abord individuellement si je veux retrouver la carrière de Stephen Levesque et les projets à venir. Quels sont-ils pour l'artiste que tu es? Bien, là, au mois de janvier, le 14 janvier, mon dernier extrait radio, il est sorti, puis le nouveau vidéoclip de la chanson reste là. Là, on est au début de février, mais c'est la sortie il y a deux semaines, le 14 janvier. Ça fait que c'est déjà bien parti, les radios, la première journée, les radios partout à travers le Québec commençaient à la faire jouer. C'est ça qui se passe, là. On veut refaire de l'enregistrement en studio. On veut refaire, je ne veux pas dire tous les petits secrets, parce qu'on veut faire une sorte… Oui, exactement, c'est la vidéo qu'on voit à l'instant. Je ne veux pas t'interrompre, Stephen, si vous me permettez, l'équipe, mettez-moi un petit extrait sonore. Et on va entendre un extrait de cette vidéo et de cette chanson-là. Ne me quitte pas Je te donne à toi, je te donne à toi Je te donne à toi Tout ce que tu voudras Ne me quitte pas J'étais comme un roi Toutes les nuits avec toi Je veux être toujours là Près de toi Merci l'équipe. Malade, c'est super cool. Parle-moi de qui on voit dans la vidéo. Il y a, ben, il y a moi Oui, mais on a vu des mains, des trucs qu'on voit dans la vidéo. Ok, ben, il y a le gars qui joue la dobro guitare, là Puis la steel guitar, c'est Sylvain Pouliot Qui est connu partout à travers le Québec du monde country L'autre guitariste acoustique, c'est Stéphane Deras C'est pas aussi, il est connu, lui C'est un gars de studio, un musicien en repère Puis la fameuse femme mystérieuse Ah, c'est là ma question, oui Ah, j'ai tellement aimé ça, faire ça, là En plus que je pouvais danser avec un voile C'est rare que j'ai la chance de faire ça Puis, non, la danse, j'aime beaucoup ça Puis ça a été fait par Albert Chambers Notre ami qui est tellement bon au Bass Bin Qui est une place de répétition Mais maintenant, ils font des shootings vidéo Des shows live Ils ont une super salle de mix aussi Donc, c'est vraiment à cause de cette place-là Je sais pas, si je peux me permettre de vous redire Mais ça fait peu de temps que vous connaissez Au sens qu'il n'y a pas 20 ans Et vous avez déjà marqué les liens artistiques Par des shows unplugged, par des vidéoclips, etc En si peu de temps Alors, je vous lève mon chapeau Et j'ai bien hâte de voir la suite là-dessus Ah, Elisabeth, on se quitte dans deux minutes Raconte-moi, bien évidemment, avec l'école On a parlé précédemment tantôt Et en spectacle, bien tout d'abord Corrige-moi si je me trompe, le dernier C'est avec ta maman au casino Oui, c'est ça, c'est le dernier show Donc, d'ailleurs, pour ceux qui veulent faire du chant Vous m'écrivez en tout temps Je suis là 24 heures sur 24 J'essaie de pas trop tenir mon sel Mais je suis quand même là pour vous autres Et aussi, pour les shows qui s'en viennent À chaque fois que je fais quelque chose Je l'annonce Je parle beaucoup des projets à venir Alors, sur mes réseaux, vous allez tout voir Ça, c'est sûr Et je ne pourrais conclure en vous demandant Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous bientôt Ensemble, artistiquement parlant Est-ce que vous mijotez à quelque part un petit projet Qu'on peut avoir un petit punch ce soir Une petite braise, une petite braise de prochain Parce que, tu sais, t'es Écoute, c'est quasiment une robe de mariée, ça Raconte, artistiquement parlant, est-ce que vous pourriez faire une toune ensemble On va en écrire une rune, un spectacle ? Raconte Oui, mais on va rentrer en studio faire une chanson, une reprise anglophone Mais je ne vais pas te donner les détails tout de suite Mais ça va être d'ici un mois, là, on attend juste les oiseaux d'auteur Écoute, un petit punch Il faut dire aux gens, d'ailleurs, on est pré-enregistré Donc, ce soir, on est samedi soir, le 15 janvier Vous allez voir la diffusion le 1er février La diffusion sera sur le site des productions Boyfriend Sur toutes les pages des plateformes Carnaval et Couleur, Black and Blue Probablement les vôtres, bien évidemment Mais on est pré-enregistré Fait que là, là, tu peux me dire un petit cue Une petite affaire de rien On peut-tu ou tu peux, vous pouvez rien me dire Un petit punch, genre le titre de la toune Ouais, je vais vous le dire C'est la toune de Cutting Crew qu'on a faite Unplug, mais on veut vraiment faire une version studio Une version de fou, là Ça va être vraiment cool Pour essayer d'atteindre les radios anglophones Du reste du Canada Wow, merci Élisabeth Blouin-Brathwaite, Stephen Levesque Merci beaucoup d'avoir accepté De faire la 3e saison La première des podcasts Des productions Boyfriend Merci énormément Tout le long, les gens ont vu les informations Pour vous contacter ou voir vos informations Soit d'agents d'immeubles, d'artistes Pour toi, Élisabeth Blouin-Brathwaite Et pour vous, à la maison Donc, si vous voulez voir les podcasts précédents Des productions Boyfriend Donc, la première saison ou la deuxième Sont disponibles sur plusieurs plateformes Entre autres, sur le site internet des productions Boyfriend Sur le Facebook aussi des productions Boyfriend Et différentes plateformes Merci beaucoup Et, bien, je vous souhaite plein de bonheur Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Plein de bonheur, plein d'amour Dites-moi si un jour vous vous mariez Est-ce que je peux organiser en arriant quelque chose? Je ne sais pas Je peux-tu être en charge de comment je place les chaises? C'est toi qui vas être genre le directeur artistique Mais c'est peut-être bien évident Merci infiniment On peut les applaudir Merci à vous deux Bonne fin de soirée Élisabeth Blouin-Brathwaite Stephen Levesque Merci à tout le monde, on vous aime Merci beaucoup, canin de loin Merci à mes Tipeurs et souscripteurs 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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